La crise est l'enfant naturel du mondialisme, idéologie idolâtrant la mondialisation au lieu de la contrôler quand c'était possible. Les apprentis sorciers qui ont le projet de détruire les nations pour construire le rêve cauchemardesque du village global, l'utopie d'un monde égalitaire, mais où tout de même, il y aurait des gens plus ou moins égaux, sans différence de race, mais il y en aurait quand même qui auraient le droit de se maintenir dans leur intégrité, tandis que d'autres seraient vivement engagés à se métisser. Quel est l'objectif ? Ça va faire parler. L'objectif, c'est relever le défi du métissage. C'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. Sans différence de sexe, ni de religion, ni finalement d'opinion, tous étant contraints, y compris par la loi et sous menace de sanctions pénales, de croire à la vulgate anti-raciste et de se soumettre à la pensée unique. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes. Mais nous n'avons pas le choix. Ces apprentis sorciers ont conduit le monde à la ruine, les peuples à la misère et peut-être demain à la guerre. L'Union Européenne a été, en ce qui nous concerne, l'un des vecteurs de cette catastrophe sacrifiante à l'illusion, qu'en unissant des faiblesses et en collectivisant les peuples d'Europe, on arriverait à créer un État oligarchique sur le modèle américain, sans voir, pour certains en l'espérant, la déréliction de la nation, la suppression des frontières, la perte de notre souveraineté politique, militaire et monétaire, en brisant le ressort national et monétaire. Le vertige de la décadence s'est emparé des esprits, et d'abord de ceux qui les gouvernent, élites corrompues et dominées par la dictature de la pensée unique. Dans le même temps où se décomposaient les grands services publics, sous la pression extérieure ou la subversion intérieure, l'armée, l'éducation nationale, la moralité publique et privée se dégradaient sous l'impact des moyens modernes de communication, que sont la télévision et Internet. On va ainsi détruire nos traditions locales, culturelles, culinaires, Notre façon de vivre, pour mieux nous préparer au grand métissage internationaliste, afin d'être identique en tout point du globe, et nous satisfaire des standards de consommation fournis par le nouvel ordre mondial. Fini les fromages au lait cru, réputés impropres à la consommation, fini le droit imprescriptible de chasse, car les bobos triomphent à Bruxelles. C'est là une véritable opération de subversion révolutionnaire. Les temps qui viennent s'annoncent difficiles. Des réductions déchirantes de niveau de vie sont inéluctables si l'on continue la politique suivie depuis 25 ans par la gauche et la droite confondues. La politique de suppression pure et simple de nos frontières physiques, commerciales, migratoires, sanitaires et internationales. Cette politique de suppression de nos frontières, cette politique d'intégration mondiale de la France, elle n'est pas tombée du ciel. C'est l'Europe qui l'a mise en oeuvre, c'est l'Union Européenne. C'est pour cela que nous l'appelons euro-mondialiste. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est au tour des propositions de l'Europe qu'il se construira. Cette politique qui a fait des preuves de sa nocivité, de sa dangerosité, les Français l'ont refusé le 29 mars 2005 en disant massivement non au référendum sur la Constitution européenne, alors que l'immense majorité des politiciens appelait contre nous à voter oui. La société de consommation et de loisirs a explosé. La recherche de nouveaux marchés a poussé à la mondialisation des économies qui s'est accélérée sous la pulsion des multinationales. Il fallait donc démanteler les frontières économiques pour augmenter la satisfaction des besoins, pour abétir les peuples par la publicité et le nivellement par le bas aux services exclusifs des spéculateurs internationaux. La classe politique a défendu et promu cette Europe-monde ouverte à tous les vents du dumping monétaire, fiscal et social des pays à bas coûts de travail. Après la création d'un marché commun sans frontières, le projet de l'Union européenne consiste désormais à instaurer une dictature bureaucratique via le super-État européen. Je l'avais pressenti dès 1957, au début du processus, lorsque, jeune député, j'ai voté contre le traité de Rome. Oui, d'emblée, j'avais perçu les risques de dérive que ce projet portait en lui, à la lecture de ses promoteurs, les monnaies, les coups de neufs qu'Alergui, qui rêvaient de construire les États-Unis d'Europe sur le modèle des États-Unis d'Amérique. La fondation de cette Europe passe donc par l'adoption d'une constitution ou de sa refonte sous le nom de traité de Lisbonne. Un projet qui clairement démantèle le peu qui reste aux nations pour livrer les peuples et leurs richesses au nouvel ordre mondial. Oui, mesdames et messieurs, nous subissons la dictature internationale de la consommation. Nous subissons la gouvernance globale de l'hyper-classe mondiale, cette nouvelle classe dirigeante transnationale. Bruxelles veut supprimer les nations pour aller au bout de sa logique euro-mondialiste. Pour cela, il faut une Europe affaiblie, ayant perdu son âme et ravalée au rang de régions de consommation de masse, au sens de l'État-nation dominée par les puissances financières. Et c'est pour cela qu'il est mené une lutte implacable par l'ensemble des partis politiques contre le Front National, défenseur de la nation et de la patrie française. Ce pouvoir mondialiste est impitoyable, qui diabolise ou punit par les armes les peuples réfractaires, comme la Serbie et l'Irak hier, peut-être l'Iran demain. Alors, me direz-vous, que faire ? D'abord, ne pas se tromper. Car avant toute thérapeutique efficace, il doit y avoir un diagnostic juste. C'est ce que nous n'avons cessé de faire depuis des décennies. Non seulement déceler la vérité, mais aussi la proclamer le plus fort que nous avons pu. La fausse opposition des altères mondialistes, des internationalistes dont nous avons vu quelques traceux représentants dans les rues d'Arras. Favorables au marxisme et au métissage obligatoire, comme le facteur du NPA, les Verts ou Bové, cette fausse opposition des ailes ne doit pas faire illusion. Ceux-là aussi sont mondialistes, et même les précieux auxiliaires de l'idéologie mondiale, puisque grâce à eux, celle-ci a marrant un versant de gauche. Les altères mondialistes, c'est-à-dire les mondialistes de gauche, sont des tartuffes. Et nous avons, nous, le devoir d'expliquer à nos compatriotes que le mondialisme est intrinsèquement pervers. Oui, nous sommes des patriotes, fiers de l'aide, qui voulons sécuriser leur peuple d'abord, plutôt que de se lancer dans des aventures folles, dont la course ne peut mener qu'au chaos. La patrie ne peut être sauvée que si l'on rompt avec les compromissions et les trahisons du système en place. La politique étrangère de l'Union Européenne consistera à faire un outil militaire commun, plan occidental de la grande armée mondiale que dirigera demain Washington, au service d'ailleurs de ses intérêts exclusifs. Nous ne voulons pas d'une Europe cheval de croix de fonds d'investissement anglo-saxons. Ensemble, parons la route aux banksters et autres requins de la finance internationale. Nous ne voulons pas d'une Europe vassalisée, soumise à la volonté de puissance mondiale des États-Unis d'Amérique. Ensemble, crions notre volonté d'indépendance au nom de nos pères, au nom de nos fils, au nom de tous les nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...